Elles sont jeunes, studieuses et intelligentes et elles ont décidé de s'intéresser aux matières scientifiques et technologies. Réunies au sein de l'Association des sciences et technologies aux féminins, ces jeunes filles scientifiques veulent promouvoir ces filières et attirer le maximum celles qui hésitent encore à se lancer. Une action qui permettra de renforcer la promotion du genre au niveau des pôles scientifiques. Il s'agirera pour chacun de ses partenaires présents de pouvoir occuper une partie de nos différents objectifs spécifiques que nous avons dans le plan d'action à leur présenter aujourd'hui et voir dans quelle mesure est-ce que chacun pourrait nous accompagner. Ces jeunes filles ayant choisi les sciences et la technologie sont confrontées à de nombreuses difficultés, notamment celles du logement dans les cités universitaires. Pour favoriser un meilleur cadre d'apprentissage et de formation, l'Association des sciences et technologies aux féminins souhaite que les salles soient équipées en matériel didactique scientifique adapté. Un appel est donc lancé aux institutions. C'est une bonne initiative. On voit que les sciences scientifiques maintenant, ce n'est pas du tout facile. Alors si tu viens d'arriver et que tu n'as pas de guide pour t'avancer un peu, ce n'est pas facile. Tu risques d'abandonner. Notons que l'Association des sciences et technologies aux féminins a été créée en 2016 et compte une centaine de membres. Elle a procédé au lancement officiel de ses activités en septembre dernier. Pour la rentrée académique 2021-2022, Olivier et Auger, deux anciens étudiants, respectivement de l'École supérieure africaine des technologies de l'information et de la communication exatique et de l'Institut national polytechnique Félix Oufouet-Boigny de Yamosucro, INPHB, sont venus partager leur expérience entrepreneuriale dans le secteur des TIC avec leurs cadets. Ces jeunes sont aujourd'hui à la tête de deux startups qu'ils ont montées chacun de son côté. Ils emploient une dizaine de diplômés dans le secteur des TIC. Qu'est-ce qu'on a fait ? On n'a pas voulu se positionner comme une startup de tech classique qui venait avec des solutions très complexes, pas forcément compréhensibles par l'acide. On a voulu apporter un service d'accompagnement à la résolution de problèmes réels que nos clients rencontraient depuis des années. Nous nous basons sur trois piliers. Nous avons la conception, la réalisation, l'exploitation et la maintenance des plateformes digitales innovantes. Ensuite, nous avons également la transformation des processus métiers et gestion des entreprises. Nous faisons également la conduite des changements. Des histoires à succès qui attirent de plus en plus de jeunes. Pour galvaniser ces jeunes, le ministre de l'économie numérique, des télécommunications et de l'innovation a prononcé la conférence inaugurale intitulée « Compétition numérique et création d'emplois ». Roger Félix Adhomme a insisté sur l'importance de l'innovation pour créer des prototypes capables de se vendre aisément. Plus nous allons réussir à mécaniser, à robotiser, à mettre de l'intérêt artificiel dans l'agriculture, plus nous allons produire encore mieux. Donc, je ne vous dis pas d'aller vers l'agriculture, mais je vous dis que vous avez un domaine sur lequel vous avez peu de concurrents. De 100 étudiants en 2012, l'ESATIC est passé à 808 étudiants pour cette année académique. L'établissement veut donner plus de chances aux jeunes avec l'accroissement de sa capacité d'accueil, d'où le plaidoyer de son directeur général. La création de nouvelles infrastructures d'accueil des étudiants, prenant en compte la délocalisation de la formation à l'intérieur du pays, nous paraît une bonne piste de réflexion. Les nouvelles infrastructures devraient comprendre, outre les salles de classe, les amphis et les laboratoires savamment équipés, le dispositif d'hébergement et de restauration, pour donner la chance aux étudiants les moins nantis de bénéficier des meilleures conditions de formation. Lors de cette cérémonie, 11 enseignants promus au CAMES ont reçu les diplômes d'honneur. Il s'agit de 8 maîtres assistants et 3 maîtres de conférences. Des étudiants candidats à la phase nationale de Huawei ICT Competition 2021 ont également été présentés. Poser des actions sociales dans les écoles grâce au ristourne obtenu sur la prise des photos des élèves, c'est l'objectif que s'est fixé le réseau des réporteurs, photographes, caméraments professionnels et assimilés de Côte d'Ivoire, REFOCAPSI. Une initiative qui lui a valu l'approbation du collectif des associations des parents d'élèves et étudiants de Côte d'Ivoire, CAPSI, pour la prise des photos de leurs enfants dans les écoles. On constatait qu'il y a une équipe de photographes qui s'en vont, ils font des photos, ils retournent, ils retournent à l'école, ils demandent aux écoles quels sont vos besoins. Et puis ils reviennent, si c'est l'attrait, ils font encourager ce genre d'action. Nous sommes plus de 20 000 jeunes ivoiriens qui avons choisi d'aider l'école ivoirienne. Et au-delà d'aider l'école ivoirienne, le jour d'aujourd'hui, nous avons investi avec les photos tirées à l'école, à hauteur de 500 à 800 millions de francs CFA, nous avons pu collecter et redonner à l'école ivoirienne. L'accord des parents d'élèves obtenu, le REFOCAPSI, entend commencer ses activités dès ce lundi 8 novembre dans tous les établissements scolaires de Côte d'Ivoire. 30 sacs de riz, des pâtes alimentaires, de l'huile ainsi que des cubes d'assaisonnement aux veuves d'Abobo Ndottré, un geste du club Albaq Forever. Objectif, soutenir ces femmes qui vivent dans des conditions difficiles. À Bobo, régoge plus de 47% des femmes veuves. Alors c'est dans ce sens que nous sommes venus dans cette commune pour soulager cette population. L'initiative a été saluée par les hommes de Dieu. Les récipiendaires, toutes heureuses, n'ont pas manqué de témoigner leur gratitude aux donateurs. Ça fait trois ans que mon mari est mort. Mais quand il me voit manger à son fils aujourd'hui, je suis trop contente. Mon souci, tout c'est parti. Quand mon mari est mort, il m'a laissé, tous ses parents m'ont arrêté. Il a demandé manger pour manger. Comme vraiment, je sais que quelqu'un qui va me lever, elle est venue. Elle est venue ici aujourd'hui, je suis trop contente. Crééé en juin 2021, le club Albaq Forever oeuvre en faveur des veuves, des jeunes, des orphelins et des populations vulnérables. Rencontre annuelle des chefs traditionnels et des chefs de famille avec le roi. Un huis clos pour évoquer tous les sujets, même ceux qui fâchent. On est en pleine année et il est de bon alloi que les chefs qui sont dans le royaume viennent rencontrer le roi pour évidemment dire certaines choses, pour s'entendre sur certains aspects de la gouvernance. C'est donc tout naturellement que cette rencontre ait eu lieu avec le roi et les chefs. Il s'agit quand même d'affaires culturelles qui rentrent en ligne de compte dans les relations que nous avons avec le roi. Et naturellement, c'est strictement confidentiel. Il y a des points sur lesquels nous sommes obligés d'attirer l'attention du roi et également lui aussi. Par l'intermédiaire des personnes qui sont intervenues en son nom, nous ont également dit un certain nombre de choses. Si vous écoutez bien les chansonniers, ce sont ceux-là qui relaient au public tout ce qui se dit dans la chambre. Et donc peut-être que certains des propos vont être relayés par les chansonniers, mais ça reste dans le cadre de la Bissar. Un seul objectif, s'unir pour célébrer l'espoir à travers la Bissar. Ce vendredi 5 novembre 2021, le rendez-vous a été honoré au Palais Royal. Au terme des échanges, les chefs traditionnels vont entrer dans la Bissar. Avec eux, les familles Adam-Olin et Alomba. Les Adam-Olin ont pour symbole la graine de palme et le perroquet. Et les Alomba, le raffia et la calabasse. Les Alomba, il faut le rappeler, sont des agriculteurs et des voyageurs infatigables. C'est la famille du roi. La célébration des symboles des deux familles sera exécutée par le groupe Ocon et Alameda. Danse de l'ouverture d'un zéma au peuple de Côte d'Ivoire. Critique sociale à travers la poésie chantée. Cette journée prendra fin avec la danse de la communion entre les chefs de famille et les chefs traditionnels. Le tour de danse des chefs traditionnels a clos la manifestation. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?